The Last of Us, le prochain blockbuster de la PS3. Ce survival horror est actuellement en développement chez Naughty Dog, les créateurs de la franchise Uncharted. The Last of Us raconte l'histoire de Joel et Ellie, deux personnages qui vont devoir s'entraider pour survivre. Face à une mystérieuse peste qui a décimé les Etats-Unis, à l'occasion des Vidéogam Awards qui ont eu lieu la semaine dernière, Sony a dévoilé un nouveau personnage baptisé Tess, incarné par l'actrice Annie Wershing, déjà vu dans la série télé 24h chrono. Cette dernière a rejoint Ashley Johnson au casting. Alors pour info, tous les personnages sont joués par de vrais acteurs en motion capture, une technique identique à celle employée sur des films tels que Avatar qui permet de rendre le jeu encore plus réaliste. En exclu pour le JT de Game 1, nous les avons contactés par téléphone afin de récolter des infos en avant-première sur les persos du jeu et sur l'histoire. C'est tout de suite dans l'avant-première du JT. Après Uncharted, Jack & Dexter et Crash Bandicoot, le studio Naughty Dog remet le couvert pour 2013 avec The Last of Us, un jeu de survie présenté l'an dernier aux Vidéogam Awards. Contacté par téléphone en exclusivité, le directeur créatif du studio nous a révélé quelques détails sur ce hit en puissance. L'histoire se déroule 20 ans après qu'une pandémie ait effacé la majeure partie de l'humanité. La population a été infectée par un champignon parasite, transformant certains individus en êtres très violents. On entre dans l'histoire via Joel, un survivant prêt à tout pour tenir la tête hors de l'eau. Au cours d'une mission, il se retrouve à escorter la jeune Ellie vers une autre zone de quarantaine. De là, on va suivre le voyage de ces deux personnages. The Last of Us emprunte au cinéma la technologie de performance capture qui permet de retranscrire avec précision le jeu et les expressions de vrais acteurs. Un exercice auquel se sont prêtés Troy Baker et Ashley Johnson, qu'on avait rencontré à Los Angeles à l'E3 2012, ainsi qu'Annie Wershing, venu de la série 24 heures chrono. Tess est très proche de Joel dans son caractère. Ils sont d'ailleurs associés. Ils font partie des derniers survivants dans leur zone de quarantaine. Si vous avez besoin de quelque chose ou qu'on livre pour vous un objet, alors ce sont les personnes à contacter. Ellie a 14 ans et elle n'a connu que ce monde apocalyptique. Autant dire qu'elle n'est pas une adolescente comme on peut l'imaginer à notre époque. Chaque jour, elle doit tout faire pour survivre. Je suppose que le challenge principal était le même pour tous les acteurs. Il fallait imaginer ce que ce serait de vivre dans un monde pareil, parce qu'on n'avait pas de situation équivalente dans nos propres vies. C'est génial d'apprendre à faire les choses d'une façon totalement nouvelle. Mais j'ai surtout apprécié qu'au final, notre travail d'acteur ressorte de tout ça. Les acteurs ne font pas tout, mais leur travail devrait renforcer l'immersion dans l'aventure. Verdict, le 7 mai, manette en main. The Last of Us sera dispo le 7 mai 2013, exclusivement sur PlayStation 3. Sachez qu'un mode multijoueur sera bel et bien présent dans le jeu, avec une bande-son de malade, une ambiance extraordinaire et des graphismes de toute beauté. C'est sans aucun doute l'un des futurs blockbusters de la PS3.